L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20h Sandrine Fraise, Fred, 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 c'est mon accent, c'est pour ça, il ne faut pas commencer à parler d'amour Fred, 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 c'est dur à dire C'est de quelle origine ça ? Oh, c'est, moi je suis Lorraine, mais c'est originaire plutôt d'Allemagne Pas loin d'Allemagne, c'est bien ça C'est ce qui fait aussi ta taille parce que t'es très grande Oui, c'est ce qui fait aussi ma taille, je pense que c'est plus ça que le fait que j'ai fait beaucoup de baskets Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui mais c'est grande parce que t'as fait du basket Non, non, j'ai fait du basket parce que j'étais grande C'est pas le basket qui rend grand, c'est parce qu'on est grand Il y a des gens qui pensent que le basket rend grand, ça me fait sourire Parce que, bon, voilà, non, j'ai fait du basket parce que j'étais grande Ah bah j'aurais préféré du basket, moi, si ça rend grand Non, c'est fini, c'est fini Parce qu'on t'a vu pendant des années dans la chaîne Télé et Son Oui Télé et Son, mais on te voyait toujours assise Eh c'est ça, on ne se rend pas compte Donc en fait, on ne se rend pas compte La télé rassissie et il paraît que la télé grossit aussi, ça me dit ça Ah bah, c'est pas votre cas en tout cas En tout cas, 7 ans à peu près, non ? Non, 7 ans dans téléphone 7 ans, ouais 7 ans de réflexion 7 ans de bonheur finalement 7 ans d'une super belle aventure, c'est clair Le local, ça a ça de super, c'est que les choses sont moins Et vous, vous êtes pareil, ils sont moins cloisonnés, moins figés Il n'y a pas de lourdeur administrative De lourdeur, enfin, c'est beaucoup plus On peut passer d'un poste à un autre On peut passer d'une expérience à une autre Et ça, c'est super bien Non mais de toute façon, on le sent même de notre façon de faire Qu'on est en freestyle Ah bah là, c'est bien freestyle On ne peut pas cacher certaines choses Voilà, donc, tu avais animé une émission qui s'appelait L'Attitude 90 ans, mieux réel Ça s'écrivait L, Apostrophe Attitude Avec deux T Mais ma rencontre avec vous, elle commençait comme ça J'ai dit, mais en fait, vous êtes des gros pompeurs Voilà, et je l'ai contacté Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi on dit ça ? Et là, on m'a dit, non, non, il y a un apostrophe de... Et en fait, c'était... Heureusement que je suis intervenue Et on a bien rigolé Et voilà, je suis là Parce que ceci, c'est que ce n'est pas moi qui ai créé le nom de l'émission Mais c'est Mario qui vous a pompé honteusement Non mais en plus, j'arrête parce que du coup, ce n'est pas du tout pompé Et du coup, c'est une toute autre interprétation du mot C'est vachement bien Mais comment c'est venu cette émission ? Voilà, c'est venu... C'est venu... En fait, le principe, c'était parler de l'Essonne tous les soirs De l'Essonne, oui Tous les soirs, l'émission était déclinée sur des thèmes différents Donc le noyau, le tronc commun, c'était L'Attitude 91 D'accord Et tous les soirs, on avait... Alors le lundi, c'était L'Attitude 91 Sport Porté par un journaliste sportif Le mardi, c'était L'Attitude 91 Société Mercredi, c'était Politique, je crois Vous avez des invités aussi ? Et à chaque fois, voilà Et moi, c'était... Le thème, c'était tout ce qui était science Pour soi, j'étais très intéressée par le génopole tout à l'heure Ce que disait Vénédicte La science, le développement durable L'écologie, l'éducation Enfin voilà, on avait plein de thèmes différents Nous, on réunit ça tous les lundis soir On réunit tous en fait C'est vrai C'est un journaliste, reporter D'image Voilà, c'est ça Alors c'est une particularité française à ce poste-là, apparemment C'est qu'on demande de tout faire, non ? Je pense que c'est une particularité moderne surtout Moderne ? Je crois qu'il y a ce qu'il veut Je pense aussi qu'il y a le moyen Et plus on est obligé de tout faire C'est ça L'homme orchestre, c'est une question de... Quand je dis que c'est une particularité moderne C'est évidemment une contrainte économique Il y a encore nombreuses années Quand on était encore France 3, par exemple Ils faisaient des reportages Ils étaient 3-4 Journalistes, ingéçons, caméramans Et tout ça, ça a été contracté en homme orchestre Ou une femme orchestre Parce qu'il y a plein de JRI femmes Quelle expérience il faut pour venir à Télésonne, par exemple ? Vous savez bien, les temps sont durs pour les médias Les temps sont durs pour les médias Et... Chant pour Mediapart Et... Oui, mais moins Parce qu'eux, ils ont un système participatif, là, maintenant Enfin bon, ils ont ouvert un autre, justement C'est intéressant Bon, enfin, on va pas C'est un autre débat Ouais, c'est un autre débat Mais non, les temps sont durs pour les médias Et Télésonne, en l'occurrence, dure aussi Puisque, évidemment, la télé, ça coûte cher La radio, ça coûte cher Mais la télé, ça coûte encore plus cher Et Télésonne est une des plus vieilles télélocales de France Ouais, de France à 18 ans, à peu près Télésonne, c'est... Il y a un potentiel Il y a eu des... Enfin, il y a eu et il y a des choses qui sont super Mais le nerf de la guerre, à un moment, c'est l'argent Et c'est la diffusion, voilà Et ça, c'est très, très compliqué Et c'est pas everyone qui va dire le contraire Everyone ne le dit pas Tout ça pour dire à Roun que, bien sûr, qu'on peut envoyer son CV à Télésonne Mais je crois qu'en ce moment, ce sera pas pour être embauché Ouais, mais par rapport aussi, quelqu'un me demandait Est-ce que vous savez le nombre d'audience que fait Télésonne ? Alors, l'audimat, c'est super, ça coûte cher de faire une étude médiamétrique J'allais dire, je crois que ça, je peux y répondre à la question Ouais, c'est bon, tu sais Bah, c'est pareil pour la radio comme un truc, c'est très cher à payer Bah, les médiamétries, voilà Donc, si on veut savoir les choses de manière très concrète, il faut payer Il faut passer par, voilà, médiamétrie, on l'a jamais... Enfin, si ça a été fait à un moment... Je sais pas les chiffres, là vous posez la question Mais après, il y a le site internet Il y a le système de rediffusion Après, il y a des villes qui passent vraiment... Comme Corcorone, qui passent à Télésonne dans toutes les infrastructures Les Ulysse, où il y a le Mac des Ulysse qui est super bien Et qui est intégré à Télésonne, bon, voilà Non mais voilà, je me permets de te demander ça Mais c'est peu par rapport à ce que ça devrait être Enfin, ce qui est simple, et ça c'est quand même un truc qui est génial C'est Internet, on peut t'appeler Télésonne.fr Oui, c'est le ketchup Et puis, exactement Et puis, on peut regarder l'émission qu'on veut Quand on veut la preuve, c'est que tout à l'heure, on a regardé une émission qui datait d'il y a 4 ans Oui, mais ça, parce qu'on l'a mise sur notre YouTube Ok, d'accord, oui, c'est ça Quand vous aviez reçu notre ami Mario Exactement Bon, voilà, un petit flashback Bon, le travail de JRE consiste à se déplacer Il faut aller sur les lieux, préparer les entretiens, tourner Il y a les montages aussi à faire Oui, après c'est ça, alors certains font le montage D'autres, c'est un monteur qui fait ça Oui, mais effectivement, il y a le montage derrière Et c'est bien parce que c'est des métiers qu'on ne connait pas trop aussi Surtout dans les quartiers, chez nous Vous avez quand même vu souvent les équipes de Téléson à Evry, partout en Essonne Moi, je connais Téléson, Vidéon à l'époque passait des émissions à Téléson Parce qu'Olivier fait partie de l'association Vidéon Mais c'est bien parce qu'on se découvre en même temps, Olivier Bon, je ne dis rien, si je balance, tu arrives un peu en retard Donc on n'a pas eu le question de se parler Ça a été balancé tout à l'heure, donc il n'y a pas de secret Je découvre qui est Olivier, on se découvre Vous n'avez pas envie de partir maintenant que vous l'avez découvert Maintenant que vous avez parlé des chandelles Alors, journaliste, présentatrice aussi ? Bah oui, à un moment, exactement À un moment, quand il y a eu cette émission La T-91, elle était en même temps portée par un journaliste Donc qui présentait en même temps l'émission Voilà, comme toi, c'est exactement comme ce que tu fais en fait Mario Mais avec une caméra Sauf qu'il y a une caméra, voilà Voilà Et il est invité Alors, on va parler un petit peu aussi T'étais co-réalisatrice de films documentaires Oui, qui traitaient de l'Essonne Donc tu as fait un truc qui s'appelait Sur les gens du voyage Voilà La fin du voyage Est-ce qu'il parlait des gens du voyage ? Voilà, voilà Les Gitons ou des Roms ou c'est les gens du voyage ? Ah voilà, des gens du voyage avec le prisme français On a décidé de parler des voyageurs français, des citoyens français Ceux qui s'appellent des citoyens à part entière Parce que totalement français Mais eux, ils rajoutent, mais entièrement à part Et effectivement, la question du nomadisme chez les français Comme on peut dire les manouches En tout cas, ils sont d'origine française Et donc ils ont normalement les mêmes droits que tous les français Mais dans les faits, ils n'ont pas du tout les mêmes droits Et on se rend compte que le nomadisme est quelque chose qui est très peu difficilement absorbable dans la république française Est-ce que, tu connais bien les gens du voyage alors Tu as passé du temps avec eux Est-ce qu'ils ont une carte d'identité ou un permis de circulation ? Ah bah voilà C'est ça la question Parce que ça, c'est un truc qui m'a choqué Parce que c'est un permis qu'on leur a donné pendant la deuxième guerre mondiale Exactement Et que personne, aucun politique, ne s'est occupé de traiter ce sujet-là Oui, ils ont effectivement un permis de circulation C'est fou quoi Mais c'est pour savoir où ils sont Pour savoir Donc ils doivent faire Alors je ne sais plus exactement C'est tous les deux mois ou tous les trois mois Je crois que ça s'est un peu assoupli ces derniers temps Mais le principe est le même C'est qu'il faut qu'à un moment ou un autre Ils arrivent dans une mairie ou dans un commissariat Pour avoir un tampon Et ça permet C'est carrément une sorte de traçabilité C'est comme si tu es en conditionnel quoi C'est comme si C'est comme si A plein des gares Tu n'étais pas totalement Comme les autres Mais c'est trop quand même C'est quand même des concitoyens C'est quand même des concitoyens Voilà Notre propos c'était parler C'était vraiment de parler Parce qu'évidemment en ce moment Il y a un amalgame terrible Entre les roms Les gitans Tout ça Alimenté par 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 la L'ignorance crasse De certaines personnes Et puis bon Il faut dire aussi Que c'est un peu compliqué Mais donc nous Notre propos c'était de dire Vraiment On va parler De ces gens Et ils sont nombreux Français Qui ont fait le choix D'être Dans De ne pas être des sédentaires Mais des voyageurs Et voilà Et donc tout ça Ça pose plein de problèmes Et en Essonne Partout Mais en Essonne aussi Évidemment Parce que Il y en a beaucoup Soit des gens de passage Soit des gens qui sont Essoniens depuis très longtemps Et qui cherchent Des lieux pour Se sédentariser Par moment Où est-ce qu'il a été fait Le tournage ? En fait le propos C'était de suivre Deux familles Deux familles de voyageurs Alors il y avait une famille Qui était vraiment Qui vivait en caravane Et qui allait De terrain en terrain Mais qui restait Sur le territoire essonien Et l'autre famille C'était des voyageurs Sédentarisés Parce que ça existe En fait Il y a un moment Ils sont en caravane Mais ils ne bougent plus Voilà ils bougent plus Exactement Donc il y avait une famille La famille Gurem Raymond Gurem Qui est quelqu'un Un personnage extraordinaire Qui a écrit un bouquin D'ailleurs Enfin un journaliste A écrit un livre sur lui Qui est sorti l'année dernière C'est un personnage de roman Et c'est une grosse famille De voyageurs essoniennes Et eux ils sont du côté De Saint-Germain-les-Arpajons Et puis une autre famille Qu'on a suivi Les prestos aussi Qui sont aussi connus Et eux qui sont Parce que c'est des grosses familles Tout ça Et eux qui sont plutôt Du côté de Mastipa les eaux Alors deux Des façons de vivre différentes Des problématiques différentes Avec un point commun Le goût Du Du voyage Et Et être français Mais justement Qui sont les problématiques Les plus Marquantes Les plus fréquentes Pour un genre de voyage Éducation Ça commence par l'école Difficile d'aller à l'école Bah difficile aussi Mais moi j'ai remarqué Par exemple Qu'à partir de la 6ème On voit plus des gens Du voyage dans les collèges Même avant On n'en voit pas beaucoup En CM1 Enfin CM2 déjà Ça commence On en voit en primaire Mais dès qu'on est au collège On n'en voit plus Bah parce que c'est difficile D'assurer Une Une scolarité Régulière Quand on est Quand on part Régulièrement D'un point à un autre C'est sûr Donc Il y a Dans certains départements Ou dans certains Des fois c'est de l'école Qui vient à eux C'est des petits camions Qui font école Oui ça j'ai vu Après ça dépend C'est des associations Qui font ça Enfin l'éducation nationale aussi Elle a une branche là-dessus Mais disons que c'est insuffisant Disons que c'est compliqué C'est compliqué Il faut vraiment L'implication Vraiment forte Des parents Pour que les enfants Aillent à l'école Où qu'ils soient Et ça veut dire Des réinscriptions En permanence Bon De toute façon Voilà L'éducation est un problème C'est compliqué Beaucoup 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 de familles Font eux-mêmes L'école aux enfants Et parfois De manière très 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 bien Des fois Parfois c'est super Et puis Il n'y a pas que Voilà On peut apprendre aussi Plein d'autres choses En dehors de l'école Ils sont victimes D'une mauvaise image Quand même Les gens du voyage Il y en a qui Ils sont pour Il y en a qui sont contre Il y en a qui approuvent Ils sont victimes De mauvaises images Ils sont victimes De beaucoup de stéréotypes Ils sont victimes De 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 Ouais Ils sont victimes De plein de choses Ouais C'est compliqué pour eux Bon La différence C'est compliqué Quelle qu'elle soit Oui En fait Ouais c'est vrai Et ça fait peur Parce qu'on a envie De contrôler quoi On est tous égaux Mais tous différents En même temps Donc c'est un peu compliqué T'as fait aussi T'as travaillé aussi Un film documentaire Sur l'école D'en face Alors ça c'est marrant Parce qu'apparemment Ça serait Ça viendrait d'une expérience Qui a été faite aux Etats-Unis Où on voulait Donner la possibilité A des jeunes défavorisés Donc à l'époque Bon Les Etats-Unis C'est des noirs Des gens du kéto Donc qu'on les envoyait Dans les écoles Soit chic Classe Donc il y a eu une expérience Qui a été faite à Courcouronne Absolument Une année scolaire Une année scolaire Des enfants de CM2 Des gens du canal Ouais Que tu trouves L'expérience Positive ou pas ? Elle est positive Parce qu'elle a été expérimentée Déjà Tout ce qui est expérimentation En matière d'éducation Super intéressant A partir du moment On veut faire un peu Bouger les lignes Voir peut-être Les choses Un prisme un peu différent C'est toujours très intéressant Alors c'est des élèves De CM2 De l'école Jacques Tati Qui est située au canal Il y a beaucoup D'issues d'immigration Ouais Quand on va à Courcouronne-Centre La Bireille va bien À Courcouronne-Centre C'est intéressant Parce que c'est une ville En fait hyper clivée Même socialement Mais clivée aussi géographiquement Il y a À cause de l'autoroute Il y a l'autoroute Qui fait une espèce De grosse traversée de la ville À gauche du côté canal Bon bah c'est des quartiers Plus populaires À droite du côté Courcouronne-Centre Là on est dans quelque chose De beaucoup plus pavillonnaire Plus tendu Plus sympa Et il y a un gros 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 Il y a une grosse différence De façon de vivre Une grosse différence sociale Et c'est clair Et personne n'en dit ce qu'on vient Surtout pas Stéphane Baudet Le maire Et quand il a entendu parler De cette opération Qui avait été proposée à l'époque Fadela Amara Elle était jusqu'à plus ministre déléguée À je sais plus À la cohésion sociale Et elle s'est dit Effectivement Elle s'était inspirée D'une expérience Qui avait été conduite aux Etats-Unis Qui s'appelait le bussing Le bussing L'idée c'était de prendre le bus Dans des Aller chercher des enfants Dans des quartiers Ghettoisés noirs Les prendre Le ramachage scolaire Et puis de les amener en bus Dans un endroit Où il y avait clairement des blancs Et donc on assurait une mixité sociale Un peu comme Rosa Parks Et voilà Dans d'autres temps Ça donnait quoi comme résultat Justement voilà C'est ça Est-ce qu'ils se sont bien intégrés Est-ce qu'il y a des problèmes ? Ça a donné Ça a donné Ça a donné des choses très intéressantes Mais parfois l'intéressant est dans le subtil quoi Nous l'idée c'était pas On s'attendait pas On était pas dans un reality show A se dire Bon alors voilà En gros Les mauvais élèves vont devenir bon élèves Les cils et ça Enfin tout le monde va Non Mais ça a donné des choses subtiles Ça a donné Des surprises Aussi Que Les Les mauvais élèves N'étaient pas forcément Ceux qu'on croyait Que les Les problèmes de comportement N'étaient pas forcément là Où on pensait qu'ils soient Etc C'est sûr Ça a donné Alors ça c'était une très belle phrase Qui avait été dite De la part de certains gamins De l'école Paul-Berre Donc dans le quartier Voilà En disant Ça a apporté de la vie Dans la cour C'est à dire Qu'ils sont arrivés Avec Les Les gamins De Courcouronne De Canal Ils sont arrivés Avec leur jeu Ils sont arrivés Avec leur énergie Ils sont arrivés Avec leur musique Ils sont arrivés Avec un univers Un peu plus urbain Et Je me rappelle C'était aussi L'époque Enfin maintenant peut-être encore Mais c'était On parlait beaucoup du catch Ils sont arrivés Enfin Et Et je vois Des petites filles Je me souviens encore Bon ça fait C'est une réalité C'est un peu Peut-être un peu caricaturale Parce que je vous dis Mais c'était une réalité Une petite fille dire Moi c'est super Parce que j'ai adoré Qu'ils soient là Parce que Déjà c'était des copains Point barre Mais aussi parce que Ça a donné Ça a donné une énergie Un peu différente Voilà Et cette mixité là Elle est super quoi Je veux dire C'est 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 là C'est ça qui importe C'est d'avoir une mosaïque Comme ça D'un centre d'intérêt De milieu D'éducation Et chacun apporte à l'autre Ce qu'il est quoi Oui mais les parents A ton avis Comment ils l'ont ressenti Parce que Je sais que A coucourant centre Il y a des gens Qui disent toujours Ah les gens du canal Les gens du canal Il y a encore Cette étiquette là Et donc Il y a un mur Il y a des parents Il y a un mur invisible Comme disait Coluche Des gens de Normaux Blanc Qui disaient Oh L'issue de l'immigration Qui vient du canal Va pervertir ma fille Écoute Ce qui a été Alors le gros reproche Qu'on a pu faire A l'opération Qui était compliqué A monter Bah oui Mais le gros reproche Qu'on a fait C'est que c'était Un aller sans retour C'est à dire que En fait c'était Les gamins de canal Qui allaient vers Paul Baer Pour faire court Les pauvres vers les riches Mais là je fais Voilà Mais pas l'inverse Et pas l'inverse Bah oui les parents Et ça c'était un peu Un problème Et voilà Et est-ce que Dans l'autre sens Je pense que Les freins étaient Trop importants Bah j'imagine Qu'au moins Les parents d'élèves Peut-être qu'ils ont dit Voilà Même si le bus C'était offert Donc oui Voilà Non mais Donc Il y a eu Une volonté Vraiment A plein de Niveaux Que ce soit au niveau De la mairie Que ce soit au niveau L'éducation nationale Que ce soit au niveau Des parents Que ce soit Parce que C'était pas facile à monter Donc il y avait Une vraie volonté De bouger un peu les lignes Mais ça s'est pas rencontré Depuis Et puis voilà Mais non mais pourquoi Parce que Parce que Toutes les politiques En matière De banlieue De rénovation urbaine Ça change Tellement vite Ça change Tellement vite C'est un empilage De ministres Ministres délégués De ci de ça Un chasse l'autre On sait plus Chacun apporte sa patte Il a pas le temps D'aboutir quelque chose Que c'est un autre Qui arrive Et ça c'est le problème Donc évidemment Ça n'a pas été reconduit Ça a été un coup Comme ça Un coup d'épée dans l'eau Qui aurait mérité D'être Élargi Suivi Et reconduit Mais ça coûte des sous Ça veut dire Qu'il faut penser les choses Sur du long terme Et évidemment C'était un coup d'épée dans l'eau Mais comme tellement de choses Qui sont faites Par rapport à la banlieue Qui n'ont pas le temps Des graines sont lancées Et rien n'a le temps De De fleurir Il n'y a pas de fleurir C'est quand même Entre guillemets Qu'on va continuer Parce que moi Je crois que c'était De mémoire en 2006 Où j'ai Avec des gamins Donc de la MJC Simon Signore Et là-bas On avait réalisé un film Justement sur La réunion Entre le canal C'est un concours en centre C'est ce que je dis Entre le canal Donc Et concours en centre On avait réalisé ça Donc avec des gamins Qui venaient à la fois du canal Et du centre On avait fait Donc un film Justement sur ce sujet là Donc Les gens en sont conscients Et ils essaient Je veux dire Les acteurs sociaux Sur le terrain Ils essaient au maximum D'agir Contre justement Ce clivage Qui existe encore Je ne savais pas ça Mais c'est clair Qu'à Courcouronne Entre autres Puisqu'on parle de Courcouronne Il y a réellement Cette volonté là C'est sûr Ils sont très actifs Ils ont tout à fait Cette conscience des choses Et toutes les passerelles Sont bonnes Toutes les expériences Sont bonnes Pour pouvoir les atténuer Justement Ah et oui On n'a pas ce clivage là Si il y a peut-être Un village à Ouadeau Peut-être Des secteurs Un peu plus pavillonnaires A partir du moment Dans une ville Il y a des Entre guillemets Des logements sociaux Qui sont au même endroit Et des pavillons Qui sont au même endroit Il y a de toute façon Un clivage Ça existe aussi Avec Grigny Ça existe aussi Voilà Ils s'enregistrent Etc Mais Après Ce clivage Il se voit Plus ou moins Et c'est vrai Que C'est vrai Qu'à Courcouronne On en parlait Moi quand je travaillais À Courcouronne On en parlait beaucoup Et des deux côtés En fait Parce qu'il y a Une grosse différence Et c'est aussi Parce qu'il y a Les mêmes géographiques Aussi C'est vrai Qu'il y a cette espèce De Enfin il y a La 6 au milieu Avec des Avec des Des réalités De villes Différentes Dans un côté C'est des constructions Verticales L'autre côté C'est beaucoup plus horizontale Enfin voilà On est dans On est dans des univers Qui sont très différents Mais à Evry A Evry c'est la même chose A Evry il y a la N7 Qui sépare l'ancienne ville De la ville nouvelle Voilà C'est à peu près Dans toutes les villes de banlieue Où il y a eu à chaque fois Des villes nouvelles Qu'on retrouve ce système là Bon et puis bon Pour s'asseoir recourçante Il faut quand même 300 000 euros au minimum Donc c'est pas pareil Ouais bien sûr Non mais évidemment C'est pas pareil Et puis de l'autre côté C'est des habitations HLM Donc voilà C'est pas le même type de population Maintenant ça n'empêche pas Que Pour la plupart des personnes Qui vivent des deux côtés Ce qu'elles veulent C'est vivre tranquille Et puis il s'agit pas De gommer ces réalités là Mais il s'agit de Moi je pense vraiment Je crois à l'idée de passerelle Le sport par exemple Est une passerelle extraordinaire Parce que évidemment Les gamins Qu'ils soient d'un côté Ou de l'autre Ils ont tous envie De faire du sport Ils ont tous envie De faire des activités artistiques Et donc les associations Sont là de toute façon Pour réunir quand même Tous ces gamins Qu'on soit d'un côté Ou de l'autre Et donc c'est ça qui est bien On peut vivre Dans des conditions Plus ou moins favorisées Mais après il y a des liens Qui se font Et puis par l'école C'est l'école aussi Qui doit être aussi La base de la mixité sociale Et là c'est un vaste débat Mais ça ne l'est pas forcément Les gosses ils ont aimé ça ? Ah oui oui Ils ont aimé Oui oui Clairement oui De toute façon C'était sur le mode Du volontariat Rien n'était imposé à personne Ceux qui ont fait le choix De changer d'école Ils étaient C'était une concertation Avec les parents Non 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 C'était une Il y avait une vingtaine de gosses C'est ça qui ont participé A ce programme Ouais À une classe quoi Ils se sont fait des copains J'imagine Ils sont devenus contents Des gens qui ne pourraient pas Se rencontrer En plus surtout en primaire Ouais Parce que quand on habite Dans le même secteur C'est plus facile À côté d'un gymnase On peut se retrouver au sport Tout ça là Bon maintenant On va parler un petit peu Présent Présent On va parler présent Parce que c'est sympa quand même Une association Qui s'appelle Lire C'est partir C'est une association Loire 1901 Qui a été créée En 92 C'est ça Qui a pour objectif De favoriser L'accès à la lecture Pour tous En commençant par Les plus jeunes Parce que c'est vrai Qu'on a du mal C'est un budget Quand même La culture Oui C'est un budget La culture Mais c'est aussi Une volonté Là L'association Lire C'est partir Alors vraiment J'en parle Avec d'autant plus D'enthousiasme Que Je trouve que C'est formidable Ce qu'ils font Et c'est C'est des Essoniens Alors Ça a été créé Par Vincent Safra Vincent Safra Alors Vincent Safra Je le connais Depuis toujours C'est un ami à moi Justement on parlait De basket tout à l'heure Quand on était petit On faisait du basket Tous les deux À Sainte-Geneviève-des-Bois Ah c'est pas loin Et Vincent C'est un idéaliste Quelqu'un qui s'est Jamais Contenté Des routes Bien tracées Et en fait Il est parti D'un constat Assez simple Qui était De voir Qu'il travaillait Dans le milieu D'édition Et qu'énormément De bouquins Partaient au pilon Donc les invendus Était détruits Pilonnés Et il s'est dit C'est pas possible Donc on les récupère Je vais récupérer Ces bouquins Et puis on va les On va les distribuer Là où Les gens N'ont pas vraiment Accès aux bouquins Alors c'est les écoles Non alors au début Moi j'en faisais partie C'était Il y a 20 ans Donc tu distribuais Donc voilà Les bouquins Les bouquins Qui partaient au pilon Ont été récupérés Et on allait On était justement Aussi une bande de bénévoles On allait Les distribuer On faisait du porte-à-porte Dans les cités Alors on a fait Grigny On a fait évidemment Pas mal de cités De l'Essonne Et puis on tapait Chez les gens On disait Voilà on a des livres A vous donner Etc Alors c'était des accueils Marrants Plus ou moins mitigés Parce que les gens Ils trouvent que toujours C'est bizarre quand même Donner des trucs Il y a peut-être Anguissouroche Enfin bon C'était une expérience géniale Et puis elle s'est un peu Construite cette expérience C'est-à-dire que petit à petit Vincent s'est dit Il faut aller plus loin là-dedans Il a rencontré Des bibliothécaires Des éditeurs Et voilà Et il a dit Je vais trouver Un modèle économique Un dégriffage Pour les bouquins Non pas un dégriffage Du tout Des livres Des livres Tout à fait Neufs Des fins de série Des fins de série Des choses comme ça Non 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 Des livres Lire c'est partir Et son éditeur Et son propre éditeur D'accord Donc c'est très simple C'est comme un éditeur Il fait son boulot d'éditeur Il choisit des auteurs Soit des classiques Tommés dans le domaine public Soit des contemporains Auxquels il croit Des auteurs Des illustrateurs Et il fait son boulot d'éditeur C'est à dire Il travaille avec une imprimerie Il imprime des bouquins pour enfants Et il les vend Mais 80 centimes d'euros Et c'est là où ça le démarque Des éditeurs plus classiques Malgré l'enthousiasme Mais le succès rencontré Sur le terrain Il y a eu quand même Une petite résistance De la part des éditeurs J'imagine Il y a toujours une résistance Les éditeurs Ils ont dit Oh là du coup Elle est en train de Ouais il y a une résistance Et elle est intéressante Cette résistance Parce que justement Forcément Quand un éditeur Prouve qu'on peut Éditer des livres Aussi peu chers Bah on se pose la question Des autres éditeurs Pourquoi entre guillemets C'est beaucoup plus cher Alors il y a des réponses Très claires On met toujours Une réponse ici De toute façon Non mais là en l'occurrence Vincent Safra Et l'association En a une Parce que souvent On demande Mais comment vous faites Pour faire des livres De qualité Parce que j'insiste Parce que c'est pas Des secondes mains C'est pas des invendus C'est pas des livres d'occasion Non non C'est lire C'est partir Son propre maison Sa propre maison Il travaille ses imprimeurs Il a des imprimeurs Ouais Il a un imprimeur Et la clé du truc C'est quelque chose Dont on parle beaucoup Maintenant Mais dont on parlait Très peu Il y a Treize ans Quatorze ans Quand il a pensé à ça C'est les circuits courts Aujourd'hui on parle Des circuits courts Dans l'alimentaire On sait que Plus il y a d'intermédiaires Entre le producteur Et le consommateur Plus ça se répercute Sur le prix de vente finale Et bien Dans la culture Notamment dans les bouquins C'est ça Le circuit court Directement Oui mais entre 10 euros Et 80 centimes Il y a quand même Un parcours Il y a quand même Une démarche Il y a une démarche Entre un livre de poche A 10 euros Qu'on le retrouve A 80 centimes Il y a une démarche Il y a des intermédiaires Et puis il y a une démarche Militante De la part de Lire C'est Partir C'est une association Il fonctionne avec Peu de monde Il y a aussi pas mal Aussi du bénévolat Même s'il y a aussi Des salariés Mais voilà L'idée Ce n'est pas La rentabilité L'idée c'est De montrer Qu'on peut Fonctionner Autrement Et on peut Surtout Faire rentrer Les livres Là où Il rentrerait Peut-être pas Normalement Tant duquel Une petite question Moi c'est juste J'ai vu Vous dites Dans votre site Parce que moi Je me suis amusé Allé dessus Que justement Vous avez commencé Avec les classiques Les grands classiques De la littérature Et maintenant Vous êtes plus axé Justement sur Les petits A J'ai vu que c'était 10 ans 14 ans Enfin je ne sais plus Exactement Ça va de 3 ans A 14 ans Pourquoi ? Est-ce que C'est parce que Ce n'est pas possible De réussir Même en faisant Un circuit plus court De faire des romans Plus Pour adultes Entre guillemets Ou est-ce que C'est juste C'est un parti pris C'est un parti pris Parce que Le principe C'est de dire L'adulte Qui n'a pas envie De lire Ce n'est pas En lui proposant Un bouquin pas cher Que ça va lui donner Le goût De la lecture L'idée c'est D'aller A l'origine Des choses Un enfant Qui découvre Le plaisir De la lecture Ce sera peut-être Certainement Un adulte Qui lira Donc c'est là C'est là C'est là Où tout se joue Et l'idée C'est contrairement A ce que beaucoup croient Evidemment On a plein de bouquins Il y a des bibliothèques Qui sont géniales Mais c'est une démarche Volontaire Que d'aller Aider De la part des parents Et de la part des enfants Même D'aller De pousser Les portes D'une bibliothèque Et ça se fera Cette démarche volontaire D'autant plus facilement Que l'objet livre À un moment Sera quelque chose D'assez Assez Familié Pour l'enfant Et je dis ça Parce que L'objectif De lire ses partitions C'est que le livre Aille dans La chambre du gamin Que le livre Ne soit pas Uniquement Étiqueté Un peu Livre scolaire Ou contrainte Ou apprentissage Ou mes plaisirs Parce que C'est pas Tous les gamins Qui ont des livres Dans leur chambre Justement Est-ce qu'à l'heure Des tablettes Des smartphones Vous n'avez pas pensé A un livre interactif Ou un audio book Ou justement Quelqu'un Il y a des cd audio Déjà Il y a des cd audio Depuis 2-3 ans Qui sont super Et puis Et puis ouais La lecture Pour l'instant Ça ne s'est pas encore fait Parce que C'est 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 du boulot Il faut Il faut aussi Changer de braquet Il faut partir Dans d'autres sphères Mais Les gens de l'association Ne sont pas du tout Réfractaires à ça C'est pas L'idée C'est pas de dire Oh mon dieu Mon dieu Ce qu'il faut C'est le papier A tout prix Non L'idée C'est que les gens Lisent Et s'évadent Dans la lecture Et notamment Les gamins Voilà Et ça Et ça Parce qu'il y a Beaucoup d'applications Pour les gamins Justement Comme vous dites Interactives Où ils peuvent jouer Avec un personnage Qui vit l'histoire Mais en tout cas Le créneau de lire C'est partir C'est de 3 à 12 ans C'est ça le créneau Oui C'est ça C'est large Moi par exemple J'ai envie de me lancer Dans les livres Pour les jeunes Et je peux écrire Une petite histoire Je peux passer Pour l'association Oui Lire c'est partir Absolument Vous envoyez un manuscrit Le problème C'est qu'il y a Énormément de demandes Même Parce que Parce que Bah voilà Parce que Lire c'est partir Est vraiment Un éditeur associatif Certes Mais un éditeur Qui fonctionne bien Et donc Il y a beaucoup de demandes Alors Il faut que tu saches écrire Déjà Il faut que j'apprenne Écrire Il faut que j'apprenne Mais vous savez Ça aussi c'est intéressant Dans la sauce C'est que Il y a des auteurs Connus Qui ont accepté Il y a François Sagan Il y a Alexandre Jardin Voilà Bon Alexandre Jardin C'est le parrain De lire c'est partir Alexandre Jardin C'est le parrain Il a toujours cru En Vincent Safra Et en lire c'est partir Il a toujours accompagné Ça Donc il y a des auteurs connus Il y a aussi Bernadette Desprez Qui fait Tom Tom et Nana Alors ça fait Voilà Il n'y a pas longtemps Sur Evry Pour justement Pour Franck Sennot Qui avait lancé Un festival Ah oui Absolument Mais Je te rassure C'est ces ayants droit Qui ont donné l'accord C'est pas elle Non 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 C'était du vivant François Sagan Ah d'accord Parce que Vincent Safra était un grand copain Avec François Sagan François Sagan Qui est le petit chaperon Jaune et rose Donc c'est le conte Revisité Revisité par des gamins D'une école de Grigny Et c'est un travail Qui a été fait Evidemment avec l'Instit Qui s'est emparé du truc Et qui a fait travailler Toute une année Les enfants sur cette histoire Et c'est un des best-sellers De la collection Le petit chaperon Rose et jaune Pourquoi rose et jaune ? Pourquoi rose et jaune ? Il faut l'acheter Je ne crois pas Que ça s'adresse A un jeune dommage Peut-être Non mais Pour ça Tu auras la réponse Peut-être une plus belle issue Non mais tu peux nous dire Quelques fois C'est une plus belle issue Pour la grand-mère Peut-être Ouais Vous allez voir Si vous allez Lire c'est partir Le petit chaperon rouge A été décliné De plein de manières Il y a aussi Le petit chaperon noir Ça c'est super aussi Le méchant qui se transforme En gentil Enfin voilà Avec plein de choses intéressantes C'est pas mal Dans celle-là Il a fait des chaperons rouges Dites-t-il Ça c'est autre chose En tout cas En tout cas Il y a Lire c'est partir Donc ils sont Il y a combien de bénévoles là-dedans ? Pas beaucoup de bénévoles C'est plutôt des salariés Il y a peut-être 5 salariés Vincent est quelqu'un d'assez modeste Qui n'aime pas trop dire A quel point Ça marche Mais moi je le dis quand même Il vend pratiquement L'année dernière Il a vendu pratiquement 2 millions de livres A 80 centimes ? C'est un super créan Sandrine Et Sandrine Tu commences à A 80 centimes Vous imaginez que là-dessus Il n'y a pas beaucoup de bénéfes On parle de quoi ? De chiffre d'affaires ? Est-ce que ça veut dire Que les éditeurs traditionnels Font énormément de marge Sur leur bouquin ? Ils amusent quand même les mecs En tout cas Voilà Ça interroge Bon Juste pour être précis Pourquoi 80 centimes ? Pour deux raisons La première je l'ai dit C'est parce que c'est un circuit court Directement du producteur Au consommateur Qui va être le lecteur On va directement dans les écoles On va directement dans les écoles Alors les enseignants sont contents De vous retrouver Mais le principal acheteur C'est les enseignants D'accord C'est les enseignants Qui achètent Peut-être les 3 quarts des livres Et vous tournez avec les associations aussi ? Avec tout Avec qui veut Et puis alors là pour le coup Toutes les idées sont les bienvenues Et puis Et puis alors aussi Principalement C'est vendu directement Auprès des écoles Et puis l'autre secret C'est que du coup Il y a une impression Une grosse impression de livre Donc du coup Il y a une économie d'échelle Qui se fait Et plus on imprime A gros titres Plus le coût unitaire du livre Est moins cher Alors dans le catalogue Dans l'année Il y a à peu près 120 titres C'est ça ? Il y a à peu près 25 25 nouveaux titres par an Titres par an 30 tontaines à peu près Qui sont renouvelés Oui Ça fait à peu près Un tirage quoi important Ça fait 40 000 exemplaires Un peu plus Par titre à peu près Oui Ce qui est beaucoup Ce qui est beaucoup déjà Ça fait énorme Oui Ce qui est beaucoup Et à côté de ça Vous continuez à récupérer Des livres qui sont Qui sont dessinés au pilon Non ça c'est fini Ça ça a été le début de l'histoire Mais maintenant c'est fini Mais il y a d'autres assos Qui s'occupent de récupérer Des bouquins qui partent au pilon Moi je sais qu'il y avait Une association Je ne sais pas si ça existe encore Qui s'appelait Le livre voyageur Où en fait l'idée C'était un livre Par exemple que j'ai lu Et que j'ai J'ai envie de partager Alors j'ai envie de me débarrasser Je le dépose quelque part Avec un code Et après je vais sur le site Et je peux suivre Oui son parcours C'était génial Je ne sais pas si ça existe encore Oui c'est génial Mais des fois quand je récupère Un bouquin Parce que j'en ai récupéré Le trois J'avais pas des Ils finissent toujours les chutes Je suis tombé sur des bouquins Absolument terribles Et donc j'avais du mal A les rendre Après je me suis dit Non je suis là il est bien Quand même Ah bah ouais Ça t'a fait l'objet Ouais je pense que Même l'objet Donc après j'en remettais un Par acquis de conscience J'en remettais un autre Dans le circuit Mais c'est vrai Quelquefois ça faisait Des circuits courts justement Pour les bouquins Mais en tout cas Il y a plein d'initiatives Comme celle-là Et c'est vrai que c'est Bravo Parce que c'est très intéressant Ah ouais ouais Non mais c'est Pisson et Sonia Vraiment Alors il y a un site Lire peut partir Ah bah oui Alors juste une petite précision C'est que l'association vit avec son temps On l'a dit tout à l'heure Ils ne sont pas contre peut-être Aller vers le numérique Mais depuis deux trois ans Ils vendent aussi sur internet Donc on peut aussi Acheter les bouquins sur internet Sauf que pour l'instant Le site est en Ils sont en train En refonte Enfin non il existait Mais là ils sont en train De l'amélioration Donc il y a deux trois jours Peut-être encore une semaine On ne peut pas acheter Sur le site Il y a l'endroit On peut aller chercher C'est à étampes Alors ils ne sont plus à étampes Maintenant En fait Les bureaux Enfin mais c'est vraiment Que les bureaux Ils sont un peu plus Dans le sud Mais il y a une permanence À la ferme Trousseau Harris Orangis Tous les mercredis Ah bah c'est un long là Et là c'est bien connu De beaucoup d'instits Il y a plein de monde Qui vont acheter des bouquins Là-bas le mercredi Et puis maintenant aussi On a une antenne Sur Paris Dans le 19ème Dans une cité La cité La cité Curiale Je crois La cité rose On appelle ça aussi La cité rose Et voilà Et ça fait le bonheur De beaucoup Beaucoup d'enfants Mais surtout d'instits Donc redonne le site Lire c'est partir .fr Je sais que Maintenant Lire c'est partir Ils interviennent en Afrique aussi Ah ouais En fait En Afrique Oui Bah moi Une de mes missions C'était Je suis allée le voir Je dis comment je peux aider Et elle m'a dit Bah peut-être nous aider À nous faire À nous faire connaître Dans les départements D'outre-mer D'accord Parce qu'en fait Bah il s'est dit On arrive à vendre Partout en France Pourquoi on n'arriverait pas À vendre plus loin Dans les dents de temps Mais l'idée Moi je dis vendre Mais c'est pas le mot Qu'il faut retenir Parce que Bah à ce prix là C'est pas vendre À ce prix là On a fait ça Je suis allée l'année dernière J'ai organisé Des distributions de livres là-bas Ouais 80 centimes d'euros C'est clair qu'on perd des sous Quand on va là-bas Parce qu'on paye les frais de port On paye les frais de douane On paye l'avion pour y aller Enfin C'est des opérations militantes Quoi vraiment Et notamment La plus belle opération Que Bah par exemple L'année dernière J'ai Alors là pour le coup C'est moi qui ai organisé ça à distance On a fait la Guyane La Réunion La Guadeloupe Et Mayotte Bah c'est Vraiment c'est un endroit Où on a légitimité à être C'est vraiment dans des Dans des Dans ces Dans ces régions là Parce que Il y a Les livres sont encore plus chers Du fait de Bah des taxes Auctroi de mer Du transport etc Bah là ouais c'est vrai Et Il y a des zones qui sont bien défavorisées Et donc là-bas On est arrivé Mais c'était génial quoi Et c'est les instits C'est tout le réseau Des instits Qui nous ont aidé A monter tout ça A La Réunion Par exemple on est allé On a vendu 40 000 livres quoi Donc c'était vraiment génial Ça marche bien quand même Quand Quand tu Facilies l'accès à la lecture Les gens sont partants Ils sont prenants Les gens Ils prennent quoi Mais c'est vrai que C'est Il y a une question de Donc De proximité Ouais Mais c'est vrai que Finalement la littérature C'est un des Un des arts qui coûte le moins cher Moi je me souviens Quand j'étais étudiant J'allais à Giverjeune Et on achetait J'achetais des bouquins Mais pour un franc De franc Même des oeuvres classiques C'était des bouquins d'occasion Mais je trouvais ça Encore plus sympa A force On prend l'habitude Parce qu'en fait Il y avait toujours On trouvait des fois Des petits mots Des inscriptions Voilà Moi je me rappelle D'un bouquin Que j'avais acheté Où la personne racontait En fait Qu'il avait laissé un message A quelqu'un d'autre Pour dire qu'une troisième personne Était malade Etc Donc il y a toujours Une histoire en fait Qui est racontée Par le livre Une histoire qui est juste Gérée Et en fait C'est pour ça que Tout à l'heure on disait On tombe amoureux Des fois de l'objet Et c'est vrai que Même avec le livre d'occasion Enfin avec le livre au papier On tombe souvent amoureux De l'objet Moi avec mes bouquins en fait Même si maintenant On peut dématérialiser Je ne me vois pas dématérialiser Les livres au papier que j'ai C'est sympa C'est un lecteur qui parle là Quand tu disais Tu allais chez Giberjeune C'est déjà Tu avais le goût de la lecture Exactement Et donc le côté de la proximité Là Et lire c'est partir C'est avant ça C'est pour arriver A donner cette envie là Cette autonomie là Après évidemment Les bouquins il y en a partout Mais c'est vraiment Dès dans les endroits Où le livre ne pénètre pas Dans les foyers Parce que les parents Pour X raisons Ne sont pas des lecteurs Voilà Et bien Trouvez le truc Pour que les livres Puissent quand même rentrer Et après Ça donne des Olivier Qui vont chez Giberjeune C'est pour ça aussi Que quand on disait Les libraires Les libraires Alors bien sûr Il y a des libraires Qui râlent En disant oui mais là Vous cassez le marché Mais nous on leur dit Mais attendez D'abord on n'est pas Dans l'illégalité Il n'y a absolument Il n'y a pas de concurrence Et non Mais on leur dit Mais si Si on arrive A donner le goût Aux enfants De la lecture Ça va faire les lecteurs Vous pouvez faire des clients potentiels C'est à ça C'est à ça Que je voulais arriver C'est à dire C'est l'idée Il y a le prix Mais surtout l'idée De la proximité C'est à dire Apporter les bouquins C'est justement ça Que je voulais souligner Parce que finalement Un livre Si on se débrouille bien A part peut-être les nouveautés Mais c'est pas super cher Par contre là Il y a en plus Le fait de l'amener C'est un petit peu Comme quand moi Je fais des trucs Avec le cinéma Que j'essaie de donner envie Aux enfants De faire des images C'est pareil Regardez un film à la télé Mais après Leur montrer autrement Ça peut leur donner envie De faire et de mieux comprendre Et là en fait C'est la même démarche Donc c'est pour ça Que je comprends tout à fait Et que je suis très content Que ça existe L'attitude 91 Tous les lundis 18-20h